Plus d'un an après sa sortie japonaise, Persona 5 Strikers sort enfin chez nous sur PC, PS4 et Nintendo Switch pour apporter un petit peu de soleil à cet hiver morose. En effet, on y retrouve les voleurs fantômes en pleines vacances d'été, dans une aventure qui se déroule quelques temps après Persona 5, sans prendre en compte Persona 5 Royal. Alors avant de commencer, sachez que Persona 5 Strikers, c'est la suite de Persona 5. C'est important de le savoir, parce que le jeu ne prend pas le temps ni de résumer ce qui s'est passé, ni d'épargner le spoil. Il prend pour acquis le fait que vous connaissez l'univers. Emma, une nouvelle application IA, la série Walexa, fait fureur au Japon et semble avoir un étrange lien avec de nouveaux cas de Metanoia. La police envoie alors Zenkichi Assegawa, surveillé de très près Joker et son équipe, en leur ordonnant de trouver le coupable s'ils ne veulent pas aller en prison à sa place. Concrètement, des sortes de palais ont fait leur apparition dans tout le pays, et nos héros partent donc en road trip, guidés par Sofia, une autre IA, amie de l'humanité, rencontrée en début de jeu. D'ailleurs, faut avouer que le début n'est pas très rassurant, en plus d'une forte impression de déjà-vu, il y a un sentiment de copier-coller entre les premières étapes de l'histoire. Les personnages arrivent dans une ville, enquêtent, tombent sur le méchant local qui leur fait bizarrement penser à un autre méchant de Persona 5, et un membre de l'équipe décide que cela devient personnel avec cet ennemi. Heureusement, cette formule est abandonnée au bout d'un moment pour une histoire qui est plus organique, et qui s'intéresse enfin à développer Zenkichi et Sofia. Assez, en tout cas, pour que l'on s'y attache réellement et qu'on souhaite les revoir. Le cast des ennemis a également du potentiel, mais est un petit peu gâché par leur développement rushé, dû à la durée de vie beaucoup plus courte de l'aventure, et aussi par le jeu en lui-même qui fait tout pour souligner à quel point ils sont similaires au boss de Persona 5. Cependant, on retrouve avec grand plaisir toute la bande, et notamment la dynamique de groupe, qui fonctionne toujours à merveille, ce qui est logique, puisque Atlus est resté à l'écriture. Le jeu n'est donc pas un chef-d'oeuvre narratif, mais il permet au moins de passer un petit peu plus de temps avec la bande d'amis, ce qui n'est pas de refus en ce moment, hein. Au début, j'ai évoqué des palais, mais il s'agit officiellement de prison. Principe similaire que dans Persona 5, mais il s'agit non pas de version corrompue de bâtiments dans le métaverse, mais de villes entières. Il y a un petit côté ludique à parcourir soi-même la ville avant de découvrir la version alternative, et j'insiste sur le mot petit, puisque les villes sont vraiment minuscules, avec en général deux, voire trois bouts de rue. Heureusement, les donjons eux-mêmes sont un petit peu plus vastes, même si Persona 5 Strikers adore se reposer sur les obstacles, les allers-retours, pour maximiser le temps passé dans des zones aussi réduites. Là aussi, le début fait très peur. Un petit peu comme pour l'histoire, la structure se répète beaucoup trop. Mais dans la foulée du scénario qui va briser enfin sa boucle, le level design fait de même. Rien de révolutionnaire encore une fois, mais on perd au moins cette impression de faire le même donjon en boucle avec un skin différent. Ces donjons sont d'ailleurs le premier signe que Persona 5 Strikers n'est pas vraiment un muso. Pas de large champ de bataille, c'est véritablement un donjon avec des énigmes, et surtout des zones séparées par de petits chargements. Pas d'armée non plus, puisque comme dans le jeu d'origine, on va s'infiltrer. Il y a donc quelques gardes qui se baladent, et qu'il faut prendre en embuscade pour faire apparaître un groupe d'ennemis, ainsi que des murs pour faire une petite arène fermée. Côté gameplay, après un tutoriel très en dessous du minimum syndical, il faudra se contenter de quelques phrases d'explications qui sont balancées en pleine action ou cachées dans des sous-menus de sous-menus. Résultat, c'est par l'expérimentation qu'il faudra tenter d'apprivoiser le gameplay qui va mêler Beats et Mol et l'ensemble des mécaniques de JRPG au tour par tour de Persona 5. Joker reste forcément dans l'équipe, mais on peut sélectionner trois autres membres pour changer de personnage contrôlé n'importe quand. Tout le monde est jouable, enfin presque, puisque Futaba se contente d'être au centre d'un objectif régulier qui consiste à la protéger des vagues d'ennemis pendant ses piratages, en plus de ses interventions aléatoires lors des affrontements pour apporter des bonus. Les combats se déroulent en temps réel, mais on peut mettre l'action en pause en dégainant son arme à feu ou en invoquant la Persona. Le jeu est très riche, mais on ne peut pas faire n'importe quoi en bourrinant les boutons. Comme dans le jeu d'origine, il faut faire attention aux éléments pour exploiter les points faibles de l'ennemi et profiter des techniques spéciales telles que le plus sain ou l'assaut général. Cela met donc un petit peu l'aspect combo en retrait, puisque l'on pense plus à sa stratégie, surtout quand l'une des deux touches d'attaque consomme du mana ou des points de vie qui sont si précieux. Il faut tout de même noter la frustration des alliés gérés par l'IA qui font souvent n'importe quoi quand on aimerait simplement les voir économiser leur mana pour les vrais combats. Le côté stage social et confident est remplacé par quelques dialogues lors desquels secondaires et par le niveau lien. Ce dernier donne des points de compétence à utiliser dans un simili arbre de talent. C'est d'ailleurs la seule véritable façon de faire évoluer le gameplay des personnages en dehors des aptitudes apprises par les Persona. On a bien un système d'art de maître qui demande de porter un certain nombre de coups avec un combattant, mais cela se termine presque en l'histoire de quelques minutes. On est donc très loin du farm de matériaux rares pendant des dizaines d'heures comme dans les musso classiques. Le mariage n'est pas parfait, c'est vrai, et le gameplay hybride reste quelque peu étrange, mais on peut au moins saluer la volonté de faire différent. Et avec les très nombreuses Persona, avec leur technique type, leur gestion et les éléments, on se dit que Persona 5 Strikers est le parfait brouillon pour un Pokémon Warriors. Techniquement, le jeu tourne très bien, mais il faut avouer qu'on y a joué sur PS5 avec la rétrocompatibilité et en mode performance, donc je ne vais pas trop me prononcer sur l'optimisation PC ou la version Switch. Ceci dit, si on doit se plaindre d'une gêne au cours des affrontements, ce serait l'interface qui est surchargée, qui vient elle-même empirer la mêlée générale entre les 4 personnages, leurs invocations, les ennemis et les éléments de décors interactifs. On ne s'y fait pas, mais on prend au moins l'habitude de stopper l'action quand on est dépassé. En revanche, on ne pourra rien faire pour attraper la caméra qui est souvent à l'ouest et le verrouillage qu'on préfère vite faire semblant d'oublier. Côté musique, Koei Tecmo continue de faire un excellent travail avec une partie de la bande-son du jeu d'origine, mais aussi avec des compositions inédites qui se marient parfaitement avec ce qu'on connaît déjà. Bon, avec quand même un goût très prononcé pour les guitares qui viennent aussi dynamiser les thèmes les plus populaires pour s'adapter à l'action plus nerveuse. Les voix anglaises et japonaises sont toujours un régal et précisément importantes, on a bel et bien les textes traduits en français. Bref, pour Persona 5 Strikers, les développeurs auraient très bien pu se contenter d'une approche paresseuse. Vous savez, le muso classique avec un skin Persona et ça aurait sans doute marché. Mais au lieu de ça, ils ont préféré proposer l'un des titres qui s'éloignent le plus de la formule habituelle d'Omega Force qui compense largement ses défauts par sa volonté de proposer autre chose tout en faisant plaisir aux fans de Persona. On se retrouve donc avec une aventure d'une quarantaine d'heures pour sa quête principale qui a au moins le mérite de nous faire passer un petit peu plus de temps avec les voleurs fantômes. Persona 5 Strikers est donc à recommander aux personnes qui sont déjà conquises par Persona 5, mais qui, encore une fois, flirtent un petit peu trop avec le spoil pour les autres joueurs. Et voilà, c'est tout pour ce test. Persona 5 Strikers sortira sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 23 février. Si jamais vous l'avez déjà précommandé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous mets un lien dans la description pour justement le précommander. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus qui arrivent très très vite. Et moi, d'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater. Surtout, prenez soin de vous. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada